hop hop et salut tout le monde c'est Shirelle alors juste cette petite vidéo pour vous parler de la mise à jour qu'il va y avoir sur Medieval Dynasty enfin 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 les chevaux sont là je vais vous laisser regarder le teaser qu'ils ont posté sur steam donc il n'y a rien de plus d'écrit que voilà ce qui va arriver dans les jours à venir par contre on y revient dessus après si vous voulez bien allez je vous laisse regarder le teaser ok donc il n'y a pas grand chose c'est juste un teaser de quelques secondes il n'y a rien de plus au niveau de steam ils disent pas autre chose mis à part que c'est à venir bientôt donc par ce teaser on voit quoi un cheval moi ce qui m'inquiète le plus pour être honnête je vais couper du son ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il ne fait que marcher j'espère que le cheval va être au galop ou au trot parce que je pense qu'on ira plus vite à pied voilà c'est peut-être une des questions à poser aux devs parce que là au niveau du teaser en tout cas on voit toutes les saisons défilés on le voit lui toujours sur son cheval mais le cheval marche toujours c'est la question que je me pose vous me direz vous ce que vous en pensez j'espère que cheval va être au trot ou au galop il n'y a pas d'autres infos mis à part ce qu'on voit là on va regarder sur sur steam ensemble voilà donc on est sur steam donc ça a été posté aujourd'hui donc le 15 décembre il y a à peu près deux trois heures ou quatre heures quelque chose comme ça donc c'est le teaser que je viens de vous montrer vous pouvez le retrouver sur youtube je voulais montrer sur la chaîne de top please production donc vous avez toutes les vidéos qu'il poste sur les mises à jour futures ou les corrections de bugs ou les questions comme je vous avais dit que vous pouvez poser sur twitter facebook steam il regroupe toutes les questions ils font une sorte de vidéo fac une fois par mois en général que ça concerne médiéval dynastie que ça concerne farmer dynastie ou lumberjack dynastie puisque comme vous le savez lumberjack et farmer c'est les grands frères de médiéval donc un c'est sur l'agriculture l'autre c'est sur le côté bûcheron forestier de la faire donc médiéval étant le dernier de top please production le premier lumberjack le deuxième farmer dynastie lumberjack dynastie premier et troisième médiéval dynastie donc dès qu'ils ont des choses nouvelles ou quoi je vous encourage d'aller sur leur chaîne youtube à vous y abonner le développeur fait des fac questions réponses et regroupe toutes les questions en fait de des joueurs et il vous répond donc ça c'est pas mal quand même c'est assez sympa de leur part et ça touche les trois jeux donc vous verrez en fonction si vous jouez aux trois jeux ou pas si vous comprenez pas l'anglais vous avez une option à youtube vous pouvez mettre avec le petit écrou les sous titres donc ça va vous marquer anglais généré automatiquement et vous y recliquez dessus sur anglais généré automatiquement et vous mettez la langue française si vous ne comprenez pas l'anglais donc là qu'est ce qu'ils nous ont posté c'est bonjour les leaders de village donc les chefs de village un petit teaser pour vous dire ce qui va arriver dans médiéval dynastie regarder la vidéo et et trouver regarder ce qui va se passer très bientôt bien qu'en pensez vous êtes vous partant restez vivant et à très bientôt Toplis production et rendeur cube team voilà donc c'est exactement le même le même trailer un teaser que je vous ai montré à deux secondes j'aurais bien voulu voir le cheval courir voilà mais j'espère en tout cas qu'on sera pas au pas non stop avec le cheval parce que je suis sûre et certaine que si c'est le cas moi le cheval je m'en occuperai pas parce que ben s'il court pas je pense que je vais plus vite que lui en courant voilà donc après voir comment ça va se passer on n'en sait pas plus ils ont rien donné de plus comme info même si je vous descends la page il n'y a rien du tout là ici c'était la mise à jour avant dont je vous avais parlé avec des cartes collectables donc ça c'est autre chose et là ça vient d'être posté à l'instant donc donc voilà à savoir il parle pas des voleurs encore la mise à place du commerce on sait pas si les chevaux faudra les nourrir ou pas ben va falloir attendre mais enfin c'est déjà sympa qu'ils nous aient donné une vue sur ce qui va arriver très vite ils donnent pas de date de date prévue mais ils disent incessamment sous peu à part what you will get soon donc très vite devrait arriver très vite donc vous me direz ce que vous en pensez moi ce qui m'inquiète je vous dis je vous redis je me répète mais ça m'inquiète que je vois pas le cheval courir même pas au galop ni au trop il est toujours ou pas alors est ce que c'était pour le teaser pour montrer les différentes saisons etc je sais pas je sais pas s'il va falloir les nourrir on découvrira tout ça mais vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des news que ce soit via les développeurs ou via leur site etc je vous tiendrai au courant voilà ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez on peut on peut supputer beaucoup de choses là dessus est ce que vous aussi ça vous fait un peu peur de pas avoir le cheval galopé ou je suis toute seule à me dire il va courir ce cheval ou pas du tout est ce qu'il va falloir le nourrir on sait pas donc dites moi ce que vous en pensez en tout cas je tenais à vous faire part de cela on se retrouve très vite pour l'épisode 2 du let's play de médiéval ne vous inquiétez pas je vous ai pas oublié mais comme je vous ai dit j'ai beaucoup de let's play prochain coup vous le savez je vous expliquerai pour les jardins voilà donc plein de bibis plein de zousous puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz